Plata o plomo Vous connaissez tous Pablo Escobar, le célèbre narco-trafiquant connu pour avoir fait passer des quantités astronomiques de cocaïne depuis la Colombie vers les Etats-Unis. Et si vous avez vu la série Netflix, vous savez que les Américains tentent de lutter contre ce trafic qui perdure, puisque la cocaïne y a fait 20 000 morts par overdose en 2018. 20 000 morts c'est beaucoup, mais est-ce que c'est tant que ça ? Ouais, on commence par des questions assez glissantes. Non, parce que si on regarde le classement des morts causées par la prise de psychotropes aux Etats-Unis, on trouve évidemment en tête de gondole nos chères cigarettes suivies par l'alcool, de drogue parfaitement légale. Jusque là, rien de surprenant, mais ce qui devient intéressant, c'est de regarder la troisième marche du podium, puisqu'on y retrouve les antidouleurs. Et accrochez-vous bien à votre chaise, parce que les chiffres que je vais vous donner y sont hallucinants. Entre avril 2020, au début de la pandémie, et avril 2021, il y a eu exactement 100 306 morts par overdose aux Etats-Unis, dont les trois quarts ont été causés par les antidouleurs. Trois quarts, ça fait donc 75 000 personnes en un an. Alors les Etats-Unis, quand ils font leur war on drugs, c'est sûr que c'est photogénique pour Netflix, ça fait toujours sexy pour la DEA d'aller démanteler des cartels de l'autre côté de la frontière. Mais ces antidouleurs, qui tuent chaque jour 200 américains, y sont produits en toute légalité par des géants de l'industrie pharmaceutique. Pourtant, c'est loin d'être de simples doliprane, mais le commerce de substances addictives et dangereuses ne semble déranger l'oncle Sam que lorsque le dealer porte un sombrero en distribuant sa cam. Alors pour essayer d'y voir plus clair dans ce que les observateurs appellent la crise des opioïdes, intéressons-nous à ces barons de la drogue de l'ombre, qui tiennent plus de Xavier Niel que de Pablo Escobar, et qui ont construit en toute discrétion de véritables empires sur la mort de centaines de milliers de personnes. Je m'appelle Alcide, et dans ce nouvel épisode de Sortie d'Usine, nous allons parler de l'industrie de la douleur. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Voilà la mention qui est faite de la douleur dans le serment d'Hippocrate. texte rédigé il y a plus de 2400 ans, et qui fonde aujourd'hui la base de la déontologie de la médecine moderne. Ce serment, a priori rédigé par le médecin grec Eponyme, du coup il s'appelait Hippocrate, pas Eponyme, est plus ou moins contemporain de l'apparition de la médecine en tant que discipline aux contours bien définis. Cette période, qu'on situe donc aux alentours du 5ème ou 4ème siècle avant Jésus-Christ, est également concomitante avec une importante diffusion de la malaria en Europe, épidémie qui a probablement impliqué la nécessité de développer une véritable science des soins. D'ailleurs, Hippocrate, qui était loin d'être le dernier des idiots, il avait déjà fait le lien entre cette maladie et la présence d'eau stagnante, même si on n'avait pas encore l'idée que c'était les moustiques qui déplaçaient le virus. C'est un virus ou c'est un microbe ? Même si on n'avait pas encore l'idée que c'était les moustiques qui transmettaient cette bactérie. D'ailleurs, on considérait les fièvres causées par le paludisme comme une maladie à part entière plutôt que comme un symptôme. Ça peut sembler être des idées assez rudimentaires, mais il faut vous dire qu'à l'époque, la médecine traditionnelle attribuait l'origine des maladies et des guérisons au bon vouloir des divinités du panthéon grec. Les médecins de l'époque conseillaient donc des amulettes, des prières ou des visites au temple. L'apparition de la médecine clinique telle qu'instituée par le serment d'Hippocrate n'a d'ailleurs pas été un remplacement complet de cette médecine traditionnelle, mais s'est bien développée en parallèle en même temps que les pratiques plutôt rituelles. Donc quand on dit médecine clinique, on parle d'une médecine raisonnée, qui tente de soigner ses patients via la prodigation de soins, l'ingestion de médicaments, bref, de proposer le meilleur traitement du mal via l'observation et la connaissance. Ça veut pas forcément dire qu'il proposait des trucs cohérents, se vider de son sang, se purger le derrière, on a cru très tôt que ça servait à guérir des maladies et on l'a cru jusqu'au théâtre de Molière, pourtant ça sert strictement à rien. Alors, qu'est-ce que c'est que la colo-hydrothérapie ? En gros, c'est un nettoyage de colons. La première fois que je l'ai fait, c'était au Fidji, quand j'avais fait un séminaire Life and Wealth Mastery, on teste pas mal de choses comme ça. Et donc c'est la première fois vraiment que je l'ai fait, j'ai été très surprise et j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc voilà, c'est un savoir qui s'est construit dans le temps, empiriquement. C'est le fait d'expérimenter pour atteindre la connaissance qui a constitué la base de la médecine. Après, on va pas être manichéen, avant Hippocrate, les gens n'étaient pas non plus complètement stupides, ils s'en remettaient pas uniquement aux dieux. D'ailleurs, dans l'Iliade d'Homère, probablement l'épopée la plus connue de l'Antiquité grecque, qui raconte la guerre de Troie et qui date du 8e siècle avant Jésus-Christ, on pouvait déjà lire Concrètement, retirer des flèches, mettre des désinfectants et des antidouleurs, c'était déjà des pratiques médicinales. Hippocrate, il a simplement fait le ménage en séparant ce qui était l'ordre de la magie et ce qui était plutôt de l'ordre de la science. Bon, une fois qu'on a dit ça, on est bien content de connaître les origines de la médecine, mais ça nous avance pas beaucoup sur notre histoire de douleur. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Parce qu'en fait, on va reprendre la citation d'Homère. C'était pas juste pour faire cultiver, on retrouve deux trucs intéressants. Je vous la relis, un homme en vaut à lui tout seul beaucoup d'autres lorsqu'il s'agit de retirer des flèches ou d'appliquer des remèdes apaisants. Le médecin vaut beaucoup d'autres hommes parce qu'il sait soigner des blessés. Donc à lui tout seul, il crée plein de nouveaux soldats plutôt que des morts. L'objectif évident donc de la médecine, c'est bien de prendre quelqu'un qui a une maladie, qui est en mauvais état et de le remettre en bonne santé. Mais on a quand même une deuxième idée dans cette phrase, parce qu'à la fin, on parle d'appliquer des remèdes apaisants. Donc si on cherche à apaiser quelque chose, c'est probablement de la douleur. Pourquoi j'insiste sur ces deux aspects ? Eh bien justement parce que ce sont deux aspects. La douleur est un symptôme de la maladie, c'est pas la maladie en elle-même. C'est la maladie qui a incapacité et qui tue. Et on a envie de la guérir, ça, sur ça, tout le monde était d'accord. Parce que les Grecs, à l'époque, sur la douleur, il y avait un peu plus de débat. Bon, on va pas faire une thèse sur le sujet, je crois qu'on a déjà cité assez d'arguments d'autorité. Bon, allez, puisque vous insistez. Antiphon l'Athénien affirmait qu'il fallait rechercher le maximum de plaisir dans sa vie, et donc d'en éliminer toute souffrance. Quand Aristote, lui, considérait que la douleur et la souffrance étaient les moteurs du progrès social, et qu'on apprenait beaucoup mieux en souffrant qu'en ayant du plaisir. Il considérait quand même que la souffrance était un mal, mais un mal un peu nécessaire. Dans la République de Platon, on a également cette phrase prononcée par Socrate. N'affirmons-nous pas que la souffrance est l'opposé du plaisir. Donc on voit qu'on met tout le temps en opposition le plaisir et la souffrance. Et Picure aussi, lui, il va de sa petite théorie, il est d'ailleurs connu pour ça. L'objectif de l'humanité est d'identifier les causes de la souffrance humaine, de les éliminer afin de mener une vie agréable et dénuée de toute souffrance physique. On aura tout un tas de philosophes, de stoïciens, de trucs biduliciens, qui feront d'autres recommandations diverses et variées sur les manières de gérer la douleur, pour atteindre l'ataraxie. Celui-là, il est calé. Bref, on ne retrouve pas souvent, et sûrement heureusement, de philosophes qui disent que la souffrance, c'est cool. À part quand on la considère comme un moyen de passer d'un état mauvais à un bon état. Donc de malade à guéri. De vicié à vertueux. De *** à ***. Mais si je vous bassine avec tous ces vieux schnock barbus, c'est parce qu'ils ont comme point commun de mettre toujours en opposition la douleur avec le plaisir. Bon, évidemment, ce n'est pas complètement un hasard, parce que quand on a mal, on n'est pas bien. Quand on a du plaisir, on est bien. Donc l'opposition, elle vient assez vite. Mais au-delà de ça, il y a deux autres éléments qui sont intéressants dans ces différentes analyses. Petit 1, on se retrouve toujours à définir la douleur comme quelque chose en opposition avec autre chose, avec d'autres états, avec d'autres sensations. Tout simplement parce que c'est difficile à décrire en tant qu'état par lui-même. C'est hautement subjectif comme sensation. En fait, on n'a aucun moyen de savoir comment les autres vivent leur douleur. Et nous-mêmes, on a beaucoup de mal à exprimer celle qui nous afflige avec des mots descriptifs. C'est un peu une zone d'ombre. Et du coup, on va la décrire, cette douleur, en opposition avec le plaisir. Et c'est marrant parce que le plaisir, ici, il est au cœur même du sujet. C'est aussi une sensation qu'on a du mal à décrire avec des trucs un peu scientifiques. On est obligé d'utiliser des images de poésie, là, de machin. La sensation des feuilles mortes d'un matin d'automne envahit tous les muscles de mon corps. Qui n'auraient vraiment pas leur place dans des bouquins de médecine. Bon, ces deux petites réflexions, elles vont nous servir un peu plus tard dans la vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on les prenne, voilà, paf, paf. On ouvre l'inventaire, et puis on va les ranger comme ça, hop, comme ça. Et puis on les reprendra un peu plus tard. Ah, faut que je referme l'inventaire. Et on les reprendra un peu plus tard. Et du coup, nos chers grecs, et en particulier ce bon vieux homère qui en parle déjà dans son épopée, ils ont autre chose à nous dire sur la gestion de la douleur. Et ce truc, c'est Papavers Somniferum. Le pavot somnifère. Une plante tout à fait jolie qu'on cultive depuis la très haute antiquité, au point qu'on ne soit même plus capable d'identifier la plante sauvage à l'origine de ce cultivar. Un bijou de la nature et de l'homme qui produit dans ses capsules un délicat latex qu'on vient récolter pour garnir nos pharmacies et traiter la douleur. Et ce latex, il est beaucoup plus connu sous le nom d'opium. On a beaucoup parlé des grecs dans la première partie, mais on sait que le pavot somnifère, on en cultive depuis bien plus longtemps que ça. Depuis la plus haute antiquité. On a notamment des tablettes gravées du 3ème millénaire avant Jésus-Christ qui montrent que la civilisation sumérienne en connaissait déjà les effets. Et certains vestiges du néolithique tendent même à montrer qu'on en cultivait déjà dans des villages, notamment sur des sites archéologiques du sud de la France, de l'Italie ou de la péninsule ibérique. C'est d'ailleurs assez incroyable, comme l'explique Laurent Bouby, archéobotaniste à l'Institut des Sciences et de l'Évolution. Il s'agit de la seule plante que l'on connaisse qui a été domestiquée à l'ouest de la Méditerranée, hors du croissant fertile. Elle était utilisée comme aliment, mais servait peut-être aussi pour un usage thérapeutique psychotrope. Quand on dit thérapeutique, c'est évidemment parce qu'on l'utilisait pour ses propriétés analgésiques, c'est-à-dire antidouleur. Voyons voir un peu comment ça marche. Notre système nerveux est en taux reconçu pour utiliser la douleur comme un signal d'alerte. En gros, l'ensemble de nos organes sont dotés de ce qu'on appelle des récepteurs nociceptifs qui vont permettre de recevoir l'information de la dégradation d'un tissu de l'organisme et de la renvoyer au cerveau à travers des fibres nerveuses. Ensuite, le thalamus, c'est ce petit haricot juste là, va analyser cette information et la retransmettre aux autres parties du cerveau et notamment au cortex. Vous le savez probablement, l'information circule dans le cerveau sous la forme d'impulsions électriques qui circulent dans les neurones. Les neurones sont connectés entre eux via cette structure arborescente qui leur permet de transmettre cette information qu'ils reçoivent à un grand nombre de neurones voisins. Sauf que si on envoyait la même impulsion à tous les neurones, le cerveau ne servirait pas à grand-chose parce qu'il traiterait toutes les informations de la même manière. Dès qu'il reçoit une information, il la transmet à tous les autres neurones. Bref, il n'y aurait pas de réponse adaptée au type d'informations qu'on reçoit. Ce qui va gérer la manière dont l'information circule au travers des neurones du cerveau, c'est son intensité. En fait, pour chaque connexion entre deux neurones, on va avoir ce qu'on appelle une fonction de seuil. C'est-à-dire que si le signal a une intensité qui est supérieure à ce seuil, elle circule, et si c'est inférieur, elle s'arrête là. Et le cerveau, quand il apprend, il va paramétrer ses fonctions de seuil pour déterminer la manière dont les informations doivent être gérées. Et pour la douleur, c'est exactement ce qui se passe. Notre système nerveux, il reçoit en permanence des informations des nocicepteurs de tous les organes. Mais le cerveau, il va retraiter cette information et ne la transmettre que si elle dépasse une certaine intensité. Sinon, on aura en permanence un sentiment de douleur. Bon, ça, c'est la structure de base, mais en plus de ça, on va avoir un système de contrôle qui va permettre de moduler les fonctions de seuil. C'est-à-dire qu'en fonction du contexte, on va pouvoir manipuler ces fonctions pour les abaisser ou les monter pour laisser plus facilement passer les signaux ou les couper plus facilement. Et pour cela, l'organisme utilise naturellement des molécules qu'on appelle les opioïdes. Les enkephalines, les dynorphines, les plus connues sont les endorphines. Quand elles sont dans le sang, ces hormones vont pouvoir interagir avec des récepteurs opiacés. Il y en a trois types, les récepteurs mu, les récepteurs kappa et les récepteurs delta. C'est un peu comme les variants du Covid. Chacun de ces récepteurs va pouvoir recevoir des opioïdes différents et va moduler différemment la manière dont les messages de douleur sont reçus par le cerveau. Lorsqu'ils sont activés par une hormone, les récepteurs vont moduler la fonction de seuil dont on a parlé tout à l'heure. En principe, la structure de chacune de ces opioïdes est adaptée à l'un de ces récepteurs en particulier. Ce qui fait que le cerveau arrive plutôt bien à gérer et il fabrique les hormones dont il a besoin pour moduler la réponse à la douleur. Par exemple, l'endorphine, c'est connu parce que c'est une hormone qu'on génère en faisant du sport, en faisant un exercice prolongé. Et en agissant sur ce fameux seuil de nociception, elle va changer la manière dont on ressent la douleur quand on fait un exercice physique. Ça existe parce que c'est utile pour l'organisme. Ça lui permet dans certains contextes de ne pas ressentir la douleur. Typiquement, si on a besoin de fuir un prédateur ou au contraire d'attraper une proie, donc si on est en train de se dépenser, on n'a pas envie d'avoir mal à la cheville parce que ça va nous empêcher de survivre. Donc dans ces conditions, l'organisme génère des hormones qui vont lui permettre de ne pas ressentir la douleur. C'est aussi ce que fait l'adrénaline dans les situations de stress. Le but, c'est que cette capacité de l'organisme à repérer la dégradation de ses tissus, elle ne devienne pas un handicap quand il s'agit de survivre. Et tout ce système de modération repose sur les opioïdes naturels dans le cerveau. J'espère qu'on n'aura perdu personne parce que moi-même en écrivant ça, j'ai eu envie de quitter la vidéo. Mais maintenant qu'on a compris, j'espère, comment le cerveau va gérer l'information, on va voir ce que l'opium fait sur cette belle machine. Le latex du papaver somniférum est donc ce petit liquide épais et collant qu'on va laisser couler en incisant le long des capsules de la plante. La particularité de ce liquide, c'est qu'elle contient une très grande concentration de ce qu'on appelle les alcaloïdes, avec en particulier la fameuse morphine. La morphine, elle a cette capacité spéciale de pouvoir interagir avec tous les récepteurs dont on a parlé tout à l'heure qui permettent de moduler la réponse à la douleur. Lorsqu'elle va être présente dans le sang, elle va augmenter le seuil de tous les transmetteurs de la douleur, ce qui fait que les informations, quand elles vont remonter au cerveau, vont s'arrêter dès les premiers neurones. Grosso modo, cette molécule, elle limite les outils que le cerveau utilise naturellement. Mais elle est tellement beaucoup plus puissante qu'elle va complètement interrompre la sensation de douleur. Cette histoire de seuil qu'on abaisse ou qu'on augmente, c'est un petit peu comme les parrainages aux présidentielles. Vous savez, c'est la loi qui fait que pour se présenter aux élections présidentielles, il faut avoir au moins 500 parrainages d'élus. On peut dire que c'est un seuil de modération parce que ça évite que tout le monde puisse se porter candidat et qu'on ait que des candidats merdiques du genre Florian Philippot ou Christiane Taubira. Mais en même temps, s'il est trop élevé, il y a presque plus de candidats qui peuvent se présenter. Prendre de la morphine, c'est en quelque sorte pirater ce système de modération et le rendre infonctionnel. On fait exploser les seuils si bien que plus personne ne peut se présenter aux élections. 100 000 parrainages, même Macron y rentre à la maison. On annule les élections, on annule le gouvernement et tous les anards y prennent un pied énorme. Bon, malheureusement, je crois pas qu'il existe une telle morphine pour les élections. Mais la morphine du pavot, elle est bien réelle. Et elle aussi, elle fait prendre un pied énorme à ceux qui en consomment. Bah oui, parce que le premier effet, c'est bien de bloquer la transmission de la douleur. C'est pour ça qu'on s'en sert comme antidouleur. Mais de l'autre côté, il se trouve que le circuit du plaisir, le circuit de la récompense dans le cerveau, eh bien, il possède les mêmes récepteurs aux opioïdes que le système nociceptif. Sauf que cette fois, les récepteurs, ils vont pas augmenter le seuil, mais ils vont provoquer la libération de dopamine, l'hormone du plaisir. Tous les opioïdes, même ceux que le corps y produit naturellement, ils vont provoquer cette sensation de plaisir. C'est aussi pour ça que quand on fait du sport pendant une heure, une heure et demie, bah après, on se sent vachement bien. Laissez-moi ouvrir l'inventaire. Idée numéro 2, le plaisir et la douleur en opposition l'un à l'autre. Et en fait, on comprend que dans le cerveau, ils sont physiquement liés. Ils répondent aux mêmes hormones. Bon voilà, en fait, ça servait pas à grand chose dans l'argumentaire, mais je trouvais juste ça hyper stylé que philosophiquement, on se soit dit que c'était lié et qu'en fait, même neurochimiquement dans le cerveau, bah c'est lié aussi. Vu qu'on a enlevé cette idée inutile de notre boîte, on va en mettre une autre. La morphine, c'est le maxi-pied. Revenons maintenant à nos moutons. On est sur une chaîne qui parle d'industrie, pas de neurochimie. Vous vous demandez tous, quand est-ce qu'on va voir une industrie ? Eh ben, faut quand même attendre pas mal de temps. Il y a sûrement eu des usages récréatifs au cours de l'histoire, pour les aspects thérapeutiques, on s'en est servi sans discontinuer de l'antiquité jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'au début de l'ère industrielle. Mais c'est bien plus tard qu'on va atteindre une nouvelle échelle pour ce juteux business. Et évidemment, ce sera plus pour le côté récréatif que le côté antalgique. On ne fonde pas d'empire sur des doliprane, mais peut-être qu'on peut en renverser quelques-uns avec de la drogue. C'est pas une image. C'est bien l'opium qui a conduit à sa chute l'empire avec la plus grande longévité de l'histoire humaine. L'opium est évidemment quelques occidentaux, envoûtés par les doux fumées de celui dont on dit qu'il n'a pas d'oleur. Si l'opium n'est pas connu en Chine depuis aussi longtemps qu'en Europe et au Proche-Orient, ce n'était pas non plus un produit complètement exotique. En fait, il semblerait qu'il soit connu depuis au moins le 10e siècle puisque des traités de pharmacologie de l'époque en font déjà mention. L'opium y est alors décrit comme un très bon moyen de contrôler son chi, son énergie vitale, mais y est également décrit comme un aphrodisiaque très puissant qui permettrait de booster sa vie sexuelle ou aussi comme un moyen de soigner la diarrhée. Deux effets très appréciés de l'élite chinoise qui, vu leur cuisine, ne se retrouve souvent avec la coulante. Oh, je vais quand même pas dire ça. Qui c'est qui a écrit le texte ? Deux avantages très appréciés de l'élite chinoise assez portée sur la chose. Heureux de disposer de membres virils raides et de sphincters fiables qu'il utilise donc déjà sous une forme récréative. C'est au 16e siècle, soit 600 ans plus tard, que nos amis portugais qui ont développé dans tout le Pacifique un puissant empire colonialo-commercial, en installant des comptoirs qu'on appelle les feitorias tout le long des littoraux africains jusqu'aux îles japonaises, on vend en premier du goût prononcé de l'aristocratie chinoise pour l'opium. A l'époque, les portugais, c'est un peu un mix entre des GI et des VRP. Et ils ont construit un empire maritime complètement inévitable grâce à tout leur comptoir qu'ils ont installé soit diplomatiquement, soit par la force. C'est bien simple, il n'y a presque plus aucun échange qui se fait entre l'Afrique, l'Inde et le Golfe Persique sans passer par eux. Mais nos cousins lusitaniens savent bien que leur petit pays ne fera pas longtemps le poids face aux méga puissances britanniques et néerlandaises. Leur monopole tient un peu du premier arrivé premier servi. Ils se doutent que ça ne durera pas des siècles et ils ont envie d'en faucher un maximum de dividendes avant de partir, avant de se faire dégager. Ils décident donc de se lancer dans un lucratif business d'opium avec les Chinois et inondent le marché intérieur de l'Empire du milieu de leur production issue des nombreux ateliers installés un peu partout en Asie. Évidemment, à mesure que la production et la demande augmentent, tout le monde a envie de s'arroger une petite part du gâteau. Évidemment, on pense à l'Empire britannique qui commence à s'installer dans la région, mais il y a d'autres royaumes plus locaux comme l'Empire Mugal qui ont aussi envie de se joindre à la fête. Évidemment, à mesure que l'Empire portugais décline un peu partout dans le monde et se recentre sur le Brésil, les british refusent de laisser passer l'occasion et guerrois avec leurs plus petits concurrents afin d'établir un monopole, qui sera finalement officiel en 1793 avec l'établissement de la Compagnie des Indes. Et si ce n'était pas suffisamment cliché sur ces colonisateurs anglais, la perfide Albion mène cette guerre des ressources afin de fournir son pays en thé. Elle trouva son thé délicieux. Un thé qu'il avait rapporté de ses lents où se cultive le meilleur thé du monde. Elle était plus jolie que jamais. Elle préparait le thé comme on doit le préparer. Dans la théière ébouillanté, une cuillère par personne. Une, deux et une pour la théière. Ils ont bon dos les clichés. Pour vous donner une idée, en 1775, les roast beef ont exporté 75 tonnes d'opium en Chine. En 1800, c'était déjà 200 tonnes. Et si vous trouvez que ça fait beaucoup de drogue, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Avant qu'on passe à des chiffres un peu plus mirobolants, il faut voir que l'empereur de Chine, à ce moment-là, il commence déjà à tirer la tronche. L'empereur a des raisons de ne pas être content. Une masse toujours plus grosse des Chinois consomme de l'opium. Consume alors dans de longues pipes, parfois dans des lieux dédiés. Et non seulement ça défonce bien, mais en plus c'est très addictif. Ce qui fait qu'une grosse partie de la population fait la grosse feignasse et n'en branle plus une. Alors, il décide de rendre l'importation d'opium illégale en 1799 à grand coup de décret. Même si on avait déjà plein d'autres qui étaient passés avant et que c'était d'ailleurs déjà illégal depuis le début du siècle. Cette décision, elle n'a rien de surprenante. Les Chinois, ils avaient déjà de base pas très envie de commercer avec les Européens, qu'ils considéraient comme des barbares et qu'ils méprisaient quand même pas mal. Faut dire qu'à l'époque, la Chine, c'était vraiment le centre de la production au monde. Ils étaient en fait beaucoup plus avancés que les Occidentaux. Donc on peut comprendre qu'ils s'en foutaient de nos babioles. C'est d'ailleurs pour ça que c'est bien une drogue que les Européens avaient choisi comme bien d'entrer sur le marché chinois. C'est insidieux, irrésistible, bien toxique. Un peu comme... Manu. Mais je vais jamais... Le pauvre... Manu. Il a rien demandé. Mais cette loi de l'empereur de Chine, elle change pas grand chose et les importations, elles continuent d'exploser. C'est même pire, l'opium devient un vrai loisir à part entière, un symbole de statut, une pratique de citadins cultivés. Et si l'empereur de Chine semble impuissant face au trafic, c'est que son palais se trouve à Pékin, dans le nord du pays, alors que la grosse partie des importations se font dans le sud, à Canton. Et malgré les efforts du résident de la cité interdite, ça continue à croître. En 1830, on dénombre des millions de Chinois qui consomment de l'opium. Évidemment, c'est en partie thérapeutique, mais il y a une grosse partie de ce succès qui est porté par l'usage récréatif. C'est la récré, on se défonce. Et la prohibition ne va pas changer grand chose, les importations continuent d'augmenter. Bon, au-delà de rendre les gens fainéants, il y a un autre problème avec ce médicament, qu'on n'a pas encore mentionné, je crois, mais que vous connaissez tous, c'est que c'est extrêmement addictif et qu'en plus, on développe une tolérance. Extrêmement addictif, ça veut dire tout simplement que les opiophiles, s'ils arrêtent d'en prendre, ils vont faire d'énormes crises de manque pendant lesquelles la seule pensée qui les obsèdera sera de trouver une nouvelle dose. Les symptômes du manque sont parfois tellement intenses qu'on peut en mourir. Dans ce cas-là, si on est un petit peu pas bête, on dit, si le problème c'est d'arrêter, à ce moment-là, on continue à en prendre. Mais bon, naturellement, c'est une drogue, donc ça a énormément d'effets secondaires. Notamment, comme ça soigne la diarrhée, ça rend constipé, au point qu'on peut faire des occlusions intestinales. Et d'autre part, comme on l'a dit, consommer régulièrement de l'opium, ça conduit à développer une tolérance. Ça veut dire que pour sentir les mêmes effets, on a besoin de prendre plus de drogue. Et le truc, c'est que la morphine, c'est une molécule à partir de laquelle on peut faire facilement des overdoses, et donc mourir. Plus on est longtemps un consommateur d'opium, plus on a de risque de mourir. Il n'y a pas réellement de bonne issue à la consommation d'opium, donc on peut comprendre que l'empereur de Chine n'y s'inquiète. En plus, il en a un peu marre de se faire victimiser dans son propre empire par des étrangers. Surtout que son empire, pour rappel, il est établi depuis 221 avant Jésus-Christ. Ça fait donc quasiment 2000 ans à ce moment-là qu'il existe. Du coup, en 1839, le commissaire Ling Tzu-shu, Ling Tzu-shu, après avoir écrit une ultime lettre à la reine Victoria, qu'il implore de revenir à ses valeurs morales et d'arrêter le trafic d'opium en Chine, MDR les valeurs morales. Pour rappel, à ce moment-là, la reine Victoria, elle fait quand même son blé en important de la drogue dans un pays qui refuse qu'elle importe de la drogue dans son pays. C'est littéralement Pablo Escobar. Ling Tzu-shu, il appelle aux valeurs morales de cette meuf-là. Au 19e siècle, il faut se réveiller, mec. Bien sûr, Narco-Victoria ne lit jamais la lettre et Ling ordonne finalement en juin la saisie et la destruction de près de 1300 tonnes d'opium illégalement importées en Chine. Oui, oui, je vous ai dit, les chiffres, ils continuent à augmenter. Bref, Ling expulse tous les marchands concernés, fait détruire la drogue et décapite même un mec qui passait par là et qui essaie d'en récupérer un peu. Il a fait du bon boulot, Ling. Il a repoussé les occidentaux pour sauver la santé de ces sujets. C'est vraiment gentil et les valeurs morales, tu sais quand il l'appelait les valeurs morales de Victoria, là ? Oui, bon, ok, ça, c'est une partie de l'histoire. En vrai, le commissaire impérial, il était surtout intéressé par les millions de livres qui sortaient du pays, là, qui repartaient vers les Anglais, qui repartaient sous forme de caisse de thé, là, que les mecs qui buvaient dans les petits trucs en porcelaine qui venaient aussi de Chine, en plus. Moi, je trouve ça insupportable, quoi. C'est notre argent. Bref, c'est sur cette saisie et ce coup d'éclat que se finit la brève aventure des Britanniques en Chine. Non. Je vous rappelle qu'à l'époque, on kiffe pas que le commerce, on kiffe aussi le colonialisme. Et s'il y a des locaux un peu récalcitrants qui nous empêchent de faire nos affaires, on leur déclare la guerre et on les déglingue. C'est ainsi que les narco-saxons vont attaquer la Chine, bien décider à leur imposer le libre-échange de l'opium. Non seulement les Britanniques disposent d'une flotte maritime impressionnante qui est largement au-dessus de celle qu'ont les Chinois, mais en plus, ils profitent de l'état déliquescent des troupes chinoises qui sont complètement ravagées par la consommation d'opium. On citera d'ailleurs un autre conseiller impérial du roi qui nous montre aussi le cynisme de Ling Tzu-Hyu qui disait que c'est pour la santé des citoyens, mais bon, voilà. Si votre majesté laisse traîner les choses, la Chine ne disposera bientôt plus ni de soldats pour la défendre, ni d'argent pour payer leurs soldes, avertissait en effet un conseiller de l'empereur avant que la cité impériale ne réagisse. Bref, c'est la méga débandade pour les Chinois et la perfide Albion impose aux perdants d'accepter l'importation d'opium sur ces terres. D'où la prolongation de notre courbe qui naturellement poursuit sa course exponentielle. C'est d'ailleurs le début de ce qu'on appelle aujourd'hui en Chine le siècle de l'humiliation qui sera marqué par le fléau de l'opium, la domination occidentale et même la colonisation de la Manchurie par le Japon et qui se terminera en 1949 avec la chute du régime impérial et l'établissement de la République populaire de Chine de Mao. Concrètement, les Britanniques ont fait tomber l'empire le plus ancien du monde pour pouvoir vendre de la drogue. C'est encore une fois très raccourci mais j'aime bien faire des raccourcis. L'histoire complète elle est encore plus intéressante montre bien comment les Britanniques ils ont guéroyé pour imposer le libre-échange. Et je vous recommande d'aller voir si ça vous intéresse la très bonne vidéo de l'histoire nous le dira qui est sur YouTube et puis de vous renseigner également sur la deuxième guerre de l'opium si ça vous intéresse mais bon, voilà encore une fois on va pas passer toute la vidéo dessus. Oui parce que nous à la base sur sortie d'usine on parle d'industrie ni de neurochimie ni d'histoire de la Chine. Et si à l'époque coloniale les états européens font la guerre pour imposer leur petit trafic faut pas croire que ça va s'arrêter avec la chute des empires. L'argent c'est certes une affaire d'état mais c'est aussi une affaire de groupe privé. Et honnêtement eux non plus c'est pas une petite laide signée Ling Tzu Shu qui va les empêcher de faire leur profit. D'ailleurs fun fact vous savez que la sixième plus grosse banque au monde c'est une banque britannique qui s'appelle HSBC ça veut dire Hong Kong and Shanghai Banking Corporation et ben elle avait été fondée en 1865 pour financer et ben le trafic d'opium. On peut dire qu'elle a surbondi rédiversifié son activité mais putain moi ça me trouve le cul quoi la sixième banque mondiale aujourd'hui à la base c'est un business angel de la défense. Bon maintenant qu'on a vu tout ça on a bien rigolé on s'est bien marré ah l'histoire c'est drôle mais est-ce qu'on va pas parler d'industrie ? Bah non c'est pas possible des entreprises qui auraient pignon sur rue et qui feraient leur flou sur la mort de nos braves concitoyens dans nos démocraties occidentales impossible. Et vous allez pas me dire qu'en plus après tous ces siècles d'exemples on est encore en train de justifier ça par les usages thérapeutiques ? Comment faire fortune au 21ème siècle en vendant aux citoyens occidentaux une des drogues les plus puissantes du marché et dont les effets désastreux sont connus depuis des millénaires ? Oui d'accord les chinois ça fait longtemps on a un peu oublié mais entre temps il y a eu d'autres trucs il y a eu par exemple l'héroïne à la base on a créé ça comme un dérivé de la morphine qui était censé aider les addicts à la morphine à s'en passer parce qu'à l'époque il y avait les guerres de sécession puis les soldats au front on utilisait quand même quelque chose pour les soigner on disait de la morphine résultat il y en avait plein qui étaient addicts alors du coup on leur a dit hé mais si vous voulez on a inventé l'héroïne c'est encore mieux pour le petit côté fun parce que sur cette chaîne on aime rigoler sachez que c'est Bayer qui a déposé le nom de l'héroïne après en avoir commencé la production au début du 19ème ouais ouais Bayer ceux qui ont fusionné avec Monsanto dont on parle dans l'autre épisode c'est vraiment les super méchants qui ont uni leur force l'héroïne du coup ça devient dès le début du 20ème siècle un problème de santé publique si bien que l'Europe l'interdit dès 1930 et que les Etats-Unis suivent rapidement en 1956 ils en profitent pour établir la convention unique des stupéfiants en 1961 qui interdit par là même l'opium la coca et le cannabis bon ça n'empêche pas l'usage thérapeutique notamment sur les théâtres de guerre on sait par exemple qu'au Vietnam un soldat sur cinq est devenu héroïnoman puis bah quand on interdit à l'industrie de vente du poison la demande elle disparaît pas forcément surtout vu le niveau d'addiction que génèrent les opiacés donc naturellement la contrebande a pris le relais de Bayer et la drogue a pu continuer ses ravages vous voulez quelques deux trois petites fleurs de pavot là desséchées c'est de la sève de ces plantes que l'on tire cette espèce de produit brun noirâtre qu'on appelle l'opium et c'est sur place en Turquie en Syrie au Liban que les trafiquants dans des ateliers artisanaux arrivent à transformer à tirer de cet opium cette substance de base qu'on appelle la morphine c'est de cette façon là que la morphine est exportée depuis le Moyen-Orient et arrive à Marseille alors ça ça donne quoi lorsque c'est traité à peu près la même quantité du produit définitif du produit toxique celui qui va être livré sur le marché et qui est l'héroïne j'ai trouvé des chiffres d'une étude Ipsos de 2021 qui dit que 5% des jeunes de 16 à 30 ans consomment de l'héroïne au moins une fois par mois en France ça me paraît un peu abusé mais je sais pas c'est les chiffres de l'Ipsos 5% des jeunes qui consomment de l'héroïne au moins une fois par mois ça me semble tellement énorme que ça me fait réaliser à quel point je dis peut-être dans une bulle sociale où personne consomme de l'héroïne oui parce que l'héro ça a été à une époque une drogue un peu chic d'ailleurs il y a même un mot qui s'appelle héroïne chic c'était parce qu'il y avait beaucoup de mannequins genre Kate Moss qui avaient des physiques un peu d'héroïnomans je sais pas si c'est politiquement correct de dire ça mais en tout cas ils avaient des physiques qui rappelaient la consommation de drogue on disait elles sont fines elles sont élancées et tout elles ressemblent à des héroïnomans et puis de fait elles prenaient de l'héroïne mais la sensibilisation a fait que le public a évolué et cette drogue touche aujourd'hui surtout les couches les plus précaires tout ça pour dire que vu l'image qu'ont aujourd'hui la morphine l'héroïne et l'opium au 21ème siècle il paraît difficile en termes d'image de marque pour une industrie pharmaceutique d'en faire son business mais les patrons de Big Pharma ils enragent parce qu'ils savent à quel point il est lucratif ce filon des consommateurs qui peuvent pas se passer de ta cam c'est quand même ce qu'il y a de mieux parce que t'es sûr qu'ils vont revenir et en plus un peu comme Ling Tzu Shu ils enragent de voir tous ces soussous qui filent dans la poche des narco-trafiquants au lieu d'aller dans les lords ça les emmerde tellement ces gros c***** qui vont mettre en marche tous les stratagèmes les plus macabres pour s'accaparer ces parts du marché de la mort qui leur reviennent de droit enfin disons plutôt du marché de la douleur parce que vous allez voir c'est ça qu'on va marketer à la base notre personnage principal Purdue Pharma fondé en 1893 par deux médecins new-yorkais c'était pas une si grosse entreprise c'était une petite boîte qui vendait des laxatifs des trucs qui servent à retirer la cire d'oreille de la bétadine enfin les trucs qui s'achètent sans prescription en pharmacie je sais pas pourquoi moi je trouve ça drôle parce que c'est vraiment des médicaments un petit peu nuls en 1952 pourtant tout va changer quand un homme se présentant sous le nom d'Arthur Sackler va proposer de racheter l'entreprise avec ses frères sur le papier Arthur Sackler est un médecin puisqu'il est psychiatre mais son vrai kiff à lui c'est le marketing le gars a eu l'idée d'appliquer les techniques de vente et de propagande qu'on connaissait déjà aux Etats-Unis à cette époque à de nouveaux produits et en l'occurrence aux médicaments ça tombait pas forcément sous le sens parce que de base un médicament c'est quelque chose qu'on prend parce qu'un expert nous l'a prescrit parce qu'on en a besoin c'est pas quelque chose qu'on achète sur un coup de tête parce qu'on a regardé une vidéo de Squeezie sponsorisée par Smecta enfin du coup si Sackler il se dit ça on va donner envie aux gens d'acheter plus de médicaments avant de racheter Purdue Pharma à plus de 2000 en 1957 avec sa nouvelle boîte fraîchement achetée Arthur Sackler se lance dans de nouveaux business qui n'ont pas grand chose à voir avec les bouchons de cerumen son premier produit phare sera une autre drogue iconique le Valium de son vrai nom le diazepam un anxiolytique très puissant de la famille des benzodiazépines le Valium évidemment va être un carton Sackler déchaîne des cohortes de commerciaux qui vont s'appuyer sur de fausses études médicales financées par l'entreprise elle-même mettant en valeur les avantages du Valium et passant sous silence ses inconvénients et ouais le Valium ça n'a pas grand chose à voir avec l'opium d'un point de vue chimique mais c'est tout aussi addictif et en plus on peut s'en servir comme drogue récréative bien entendu Sackler le sait bien entendu il n'en dit rien il est même super content du succès qu'a son produit dans les milieux artistiques et culturels ça augmente les ventes et tout le monde voit le comprimé comme un petit truc cool et inoffensif qu'on peut même appeler la petite tête des mamans genre si t'as un petit coup de stress prends un Valium genre c'est vraiment une expression qu'on a entendue dans notre vie je pense c'est tellement inoffensif que c'est sûrement pour ça qu'il y a plein de gens qui refusent de croire à la mort d'Elvis ouais parce que Elvis quand il est mort on a retrouvé dans son sang après l'autopsie du Valium mais vous savez ce qu'on a aussi trouvé dans le sang d'Elvis de la morphine mais où est-ce qu'il a pu trouver de la morphine Elvis c'est pas interdit la morphine on a dit hé hé Arthur Sackler on n'allait pas s'arrêter à de simples gélules de Valium on vous a déjà dit que le plus rentable de tous les business c'était l'opium mais en même temps c'est interdit alors comment il va faire Sackler pour pouvoir en commercialiser quand même bon notre petit génie il se dit qu'est-ce qui fait que j'ai pas le droit de vendre de la morphine on lui répond bah c'est parce que c'est addictif donc lui il va se poser la question comment je fais pour empêcher la morphine d'être addictif c'est son frère qui va avoir l'idée miracle qui va être de libérer progressivement la morphine dans le sang pour éviter qu'elle ne soit trop addictive c'est ce qu'on appelle une posologie à libération retardée bon spoiler aujourd'hui encore on sait toujours pas rendre la morphine non addictive donc son truc ça marche pas du tout alors la solution si tu sais pas faire un truc c'est de faire semblant que tu sais le faire et bingo Purdue Pharma lance son nouvel antidouleur le MS-Contin à libération modifiée garantie non addictive quand on fabrique un médicament on peut plus ou moins contrôler la manière dont le principe actif va se répandre dans l'organisme quand on parle de posologie à libération modifiée dans le cas du MS-Contin on dit qu'on va libérer la morphine tranquillement pendant plusieurs heures pour éviter qu'il y ait un gros pic de morphine qui arrive dans le cerveau l'argument c'est de dire que non seulement vu qu'il n'y a pas de pic ça va protéger le cerveau du phénomène d'addiction deuxiots ça pourra pas être utilisé par les junkies parce qu'ils vont pas pouvoir avoir leur dose c'est trop lent évidemment non seulement ça rend quand même addict mais en plus il suffit de prendre la gélule de l'écraser et de la sniffer un grand coup pour se taper une bonne défense de redneck bref l'histoire aurait pu s'arrêter là continuer tranquillement avec le MS-Contin qui tuait quelques pauvres par-ci par-là dans les campagnes des Etats-Unis mais un des grands jeux de l'industrie pharmaceutique c'est les brevets si tu veux te faire du pognon il te faut des molécules ou des procédés brevetés parce que sinon n'importe quel couillon au coin de la rue va pouvoir t'imiter et vendre ton produit deux fois moins cher parce que lui il aura pas eu besoin de faire les investissements dans la recherche et le développement le truc c'est que les brevets ils ont une date d'expiration et quand on est une grosse entreprise comme Purdue Pharma on essaye de prévoir le moment d'avoir un autre produit qui va prendre le relais pour assurer nos profits mais Arthur Sackler qui était un beau fumier mais un fumier talentueux a eu le mauvais goût de décéder juste avant l'expiration du brevet du MS-Contin c'est le neveu Richard Sackler son propre produit qu'il appelle l'oxycontine mais là où Arthur Sackler était un fumier certes mais un fumier avec le sens de la mesure Richard est un pur mégalo l'oxycontine lui se base sur un autre antalgique l'oxycodone au fonctionnement très proche de celui de la morphine Richard en est persuadé c'est ce médicament qui remplacera le MS-Contin et comme tonton il va suer sang et eau en marketing pour faire croire à tout le monde que c'est non addictif sans danger qu'en plus ça résoudra tous vos problèmes et ça va marcher et ça va faire très mal la première étape pour Richard Sackler ça va être de convaincre les consommateurs que le produit est non addictif enfin les consommateurs pas vraiment parce que l'oxycontine c'est quand même très puissant donc c'est délivré uniquement sur ordonnance et les mecs qui peuvent faire les prescriptions c'est les médecins donc c'est bien à eux que Purdue Pharma va adresser son marketing pour promouvoir son produit et Sackler Junior ne fait pas dans la dentelle il va envoyer des hordes de commerciaux à travers toute l'Amérique pour leur présenter le produit certes mais également pour les inviter à des séminaires et globalement pour les arroser d'argent à ces séminaires tout frais payés de grandes figures de la médecine se succèdent au pupitre pour défendre les bienfaits de l'oxycontine évidemment contre de grâces rémunérations des associations ou des groupes médicaux spécialisés dans la gestion de la douleur dont la plus connue l'American Pain Society vont également intervenir en faveur des prescriptions d'oxycontine pour ces associations Purdue Pharma ne s'est pas simplement contenté de les corrompre en fait il les a même créés et ça c'est loin d'être anecdotique en fait c'est même ce qui organise toute la logique derrière le marketing de l'oxycontine ça s'inscrit dans une instrumentalisation complète et totale du concept de douleur attention préparez-vous à un sacré bullshit bon le premier constat qu'ont fait les Sackler 2ème génération c'est que pour bien vendre un nouveau médicament il faut une nouvelle maladie Arthur Sackler l'ancien en son temps avait fait justifier l'usage du Valium par la tension psychique oui parce que quand le Valium est sorti il existait déjà un paquet de tranquillisants puisque l'anxiété était déjà quelque chose d'assez répandu le Valium c'était beaucoup plus puissant donc il fallait pouvoir justifier d'utiliser un tel médicament bien sûr l'état mental de tension psychique n'est absolument pas reconnu médicalement mais ça a plutôt bien marché puisque le Valium a été marqueté à la planète entière vous l'aurez compris ça fait longtemps qu'on n'est plus sur des considérations scientifiques pour l'oxycontine il a fallu trouver une nouvelle maladie également on connaissait déjà les douleurs aiguës les douleurs chroniques pour l'oxycontine on a inventé la breakthrough pain la douleur perçante transperçante c'est à dire que pour des patients qui prendraient déjà des antidouleurs pour gérer leur souffrance et bien à certains instants la douleur deviendrait tellement intense qu'elle transpercerait la couverture de cette anthalgie en manipulant ce concept médical s'appuyant sur des études évidemment bidons Richard Sackler a réussi à convaincre beaucoup de médecins que l'oxycodone était la seule manière de répondre à cette breakthrough pain mais on voit bien que cette notion s'appuie sur la douleur qui est quelque chose d'extrêmement subjectif et si on rouvre notre inventaire de tout à l'heure on retrouve bien l'idée voilà la douleur c'est pas quelque chose qu'on peut décrire objectivement c'est vraiment un ressenti et même on n'arrive pas à le décrire avec des mots et c'est là que nos associations écrans et en particulier l'American Pain Society vont entrer en jeu ces groupes vont militer pour faire de la douleur le cinquième signe vital les signes vitaux ça va être des éléments qui vont permettre aux médecins ou aux groupes hospitaliers d'estimer l'état de santé d'un patient donc ça va être la température la tension le rythme cardiaque la respiration enfin tous les trucs qu'on voit sur les petits écrans dans les hôpitaux là qui font bip bip vous vous rendez bien compte c'est des grandeurs qu'on peut mesurer avec le matériel approprié la douleur on peut pas du tout la mesurer donc l'American Pain Society va arriver avec un truc qui s'appelle l'échelle de la douleur vous avez pu en voir un exemple sur la miniature c'est la frise avec les petits bonhommes là qui vont de 1 à 10 avec le petit bonhomme content qui dit j'ai pas mal du tout et le petit bonhomme pas content qui dit oh je vais vraiment très mal en demandant au patient de s'évaluer lui-même entre le moins mal et le plus mal on obtient une cinquième valeur ajoutée à celle qu'on a listée tout à l'heure bah ouais c'est bien pratique qu'on est en train de transformer quelque chose de parfaitement subjectif en un chiffre et un chiffre c'est très scientifique pas bête hein comme ça en plus on peut vendre encore plus de médicaments vous l'aurez compris avec des hordes de commerciaux avec des concepts à la mort moelle nœud on peut faire dire à peu près ce qu'on veut à la science mais avant de passer à la fin de cette dernière histoire juste un dernier petit concept qui est tellement abusé que j'étais obligé de l'inclure évidemment l'oxycontine étant extrêmement addictive dès le début des prescriptions on a vu des patients qui devenaient dépendants à la molécule mais c'est un petit peu problématique quand on vend un médicament qu'on prétend non addictif de voir autant de gens qui après avoir passé plusieurs semaines sous le médicament font des crises de manque quand on leur diminue leur dose alors vous savez ce qu'on est allé inventer pour répondre à ça ? la pseudo addiction la pseudo addiction c'est hyper simple c'est tout simplement de dire que le patient quand il va faire une crise de manque en fait c'est pas parce qu'il est addict c'est tout simplement sa breakthrough pain qui devient plus forte que le médicament et donc tout simplement il faut augmenter les doses non c'est pas une blague le niveau d'immoralité il en est là et surtout je vous rappelle que les mecs ils savent depuis le début que leur produit est addictif ils savent qu'ils m'étonnent ils ont juste absolument aucune morale bref résultat de tout ce marketing absolument monstrueux comme Richard Sackler le prophétisait à la soirée de lancement de l'Oxycontine le blizzard de prescription a bien lieu et les opioïdes se répandent comme une traînée de poudre à travers les Etats-Unis et si depuis 1995 les morts se sont accumulées les médecins continuent d'y prescrire près de 650 000 opioïdes par jour 650 000 par jour depuis la sortie du médicament on estime qu'il y a eu près d'un demi-million d'américains qui sont morts à cause de cette drogue d'autant que l'addiction à l'Oxycontine a lancé les business des autres molécules du même genre comme le fentanyl ou la codéine d'ailleurs si vous avez entendu parler du lean là c'est la boisson que boivent certains rappeurs qui est violette dans laquelle on met de l'alcool et du sirop pour la toux c'est la même molécule active c'est de la codéine en fait qu'il y a dans le sirop pour la toux parce que ça permet de soigner le mal de gorge la codéine grosso modo ça agit comme la morphine c'est juste un peu moins puissant évidemment tous ces morts et si on pense plus largement à toutes ces vies brisées par l'addiction ça a généré des combats des luttes individuelles qui sont rapidement devenues des luttes collectives de nombreuses personnes qui ont été touchées par ce fléau ont fait de leur vie un combat contre Purdue Pharma et contre la distribution d'opioïdes et ça a fini par payer surtout quand l'étendue des dégâts est devenue globale à toute l'Amérique du Nord enfin payer c'est un bien grand mot après des années de procès Purdue Pharma a finalement trouvé un accord avec la justice en octobre 2021 et il s'est engagé à payer 4,5 milliards de dollars de dommages et intérêts aux familles des victimes l'entreprise s'est de plus déclarée en faillite sur le papier ça a l'air cool mais en réalité c'est une énorme entourloupe tout d'abord si Purdue Pharma va bien déclarer faillite en 2024 elle réapparaîtra sous la forme d'une autre entité gérée par un trust et continuera la commercialisation de l'Oxycontine oui oui De Zio la famille Sackler en échange du paiement de cette amende a réussi à obtenir l'immunité pour tous les propriétaires de l'entreprise Purdue Pharma donc en gros ils vont lâcher du pognon mais ils n'iront jamais en prison les mecs qui ont provoqué la mort de 500 000 personnes n'iront jamais en prison oui oui et puis comme on ne finit jamais une si belle histoire sans une ultime note de dégueulasserie la famille Sackler va bel et bien rester multimilliardaire rien qu'entre 2008 et 2019 on estime que la vente de l'Oxycontine a rapporté près de 11 milliards de dollars à la famille Sackler c'est quasiment le triple de l'amende qu'ils ont payé fin 2020 on estime que la fortune de la famille Sackler s'élevait à 11 milliards de dollars oui oui c'est vraiment un beau happy end pour cette épopée la famille Sackler qui s'en sort on dirait qu'il n'y a que des côtés négatifs à ces deux histoires la guerre de l'opium et la crise des opioïdes que notre destin ne peut être que pessimiste et sombre à la merci des industries et d'une poignée de puissants mais allez en vrai on peut toujours essayer de voir le bon côté des choses et c'est mieux d'essayer de le faire vous remarquez que dans le premier cas on avait l'empire britannique qui a fait la guerre à la Chine pour les obliger à ouvrir leur marché à leurs produits ils ont forcé le libre-échange sur leur territoire et c'est bien ça qui a conduit à l'explosion de l'addiction à l'opium d'autre part on l'a pas forcément souligné sur la crise des opioïdes mais vous avez bien vu que c'était quelque chose d'assez américain en fait 98% des morts liées aux painkillers aux antidouleurs c'est sur le territoire américain ça c'est tout simplement parce que malgré les efforts de Purdue Pharma pour pouvoir commercialiser leurs produits sur le sol européen sur le sol allemand et ensuite dans le monde entier ils y sont pas parvenus tout simplement parce qu'il n'y a pas d'accord de libre-échange sur les médicaments entre l'Europe et les Etats-Unis d'ailleurs Sackler aurait essayé pendant des années de faire accréditer son médicament sur le sol européen mais il n'y sera jamais parvenu tout simplement parce que notre régulation est quand même plus importante qu'autre Atlantique désolé d'insister mais c'est bien l'absence d'accord de libre-échange entre le vieux continent et le pays de l'oncle Sam qui nous a protégé d'une telle épidémie parce que je pense que ça serait passé exactement pareil si on n'avait pas été protégé par cette régulation franchement s'il y avait eu un accord je ne sais pas où on serait le monde aujourd'hui on sous-estime réellement le fléau qu'est ce truc là où je veux en venir c'est que malgré les velléités inhumaines des méga-industries à vendre leurs produits partout où ils le peuvent peu importe les conséquences sur la population on a encore cette arme de la régulation qui nous protège et on devrait s'en féliciter mais également faire en sorte qu'elle continue à exister et éventuellement à croître je trouve que c'est un sujet intéressant à quelques semaines des élections surtout quand on voit que toute une frange du paysage politique défend les dérégulations les accords de libre-échange et commerciaux attirent la rigue et donc je pense qu'aujourd'hui la ratification de cet accord va dans le bon sens on a le droit de dire non et je crois que ces exemples constituent d'excellents arguments qui montrent que les régulations elles existent pour une bonne raison en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu j'ai passé vraiment pas mal de temps dessus donc ce sera un gros plaisir de lire vos commentaires donc ne vous gênez pas là tartinez moi dans les commentaires n'hésitez pas non plus à laisser un like à vous abonner à partager la vidéo parce que bon comme d'habitude c'est toujours ça finalement qui aide le plus à faire connaître la chaîne on se retrouve bientôt sur la chaîne pour d'autres épisodes qui n'auront rien à voir a priori j'aimerais bien pouvoir traiter de l'addiction avec un autre angle mais ce sera pas pour tout de suite en attendant je vous embrasse portez-vous bien comme d'habitude c'était Alcide pour Sortie d'usine ciao ok bien comme je vous le disais se droguer c'est mal il ne faut pas vous droguer si vous vous droguez c'est mal parce que la drogue c'est mauvais voyez c'est mal de consommer de la drogue alors ne vous droguez pas aucune drogue voyez parce que c'est mal la drogue c'est mauvais voyez